Livre de Ruth au chapitre 1 Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle, ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. » Mais elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi vendriez-vous ? Viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. » Donne-nous de toujours consulter Dieu avant de prendre la décision de congédier qui que ce soit, Père. Amen. « Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfonterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? » « Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Garde-nous de croire trop vite, Seigneur mon Dieu, que c'est de toi que vient le mal directement, Seigneur mon Dieu, car tu le permets, mais tu n'en es pas l'auteur, Seigneur. » Je te prie au nom de Jésus aussi, Seigneur mon Dieu, de nous garder, toujours de nous confier dans notre intellect, car Naomi elle-même n'allait pas enfanter, mais s'allait venir de son entourage. Amen. « Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore, Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Donne-nous de nous attacher à ceux qui t'aiment, Seigneur, et qui te servent, et non à ceux qui servent d'autres dieux. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce la Naomi ? » Il leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. » Naomi qui veut dire douceur. « Mais appelez-moi Mara, Mara qui veut dire amertume. » Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. « Garde-nous de t'accuser à tort dès lors qu'il nous arrive des mots. » Amen. « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? » Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Amen.